Ils sont chauffeurs de bus et aujourd'hui les voilà devenus cyclistes pour quelques heures. Une expérience qui décoiffe et ce même s'ils sont bien accrochés au sol. Le vent qu'on se prend, c'est énorme, on peut tomber. Ah oui, même le bus il est tellement prêt que c'est impressionnant. On peut se prendre un rétro quand même, vu que le rétro il est très bas, je pense qu'on peut se prendre le rétro. Et si plus il est prêt, plus c'est dangereux. On risque de tomber. Ah ça c'est sûr. Ah oui ça vibre beaucoup, on sent bien le vent passer. Je comprends mieux quand on les freine des fois, enfin quand on les serre un peu, des fois il ne prend pas ça bien. C'est quand même dangereux. Derrière cette action inédite à La Réunion, les sociétés de transport CarOuest et CarJaune. On a voulu aussi sensibiliser nos conducteurs parce que nos conducteurs aussi quand ils roulent, ils ne voient pas forcément les angles morts, ils ne voient pas forcément les cyclistes roulés. Donc c'était l'idée de cette opération qu'on a voulu mettre en place. Du côté des cyclistes, souvent ignorés sur la route, on apprécie bien sûr la démarche. Nous on est cyclistes du quotidien, d'ionysiens à vélo. On milite pour qu'il y ait des aménagements mieux partagés, mieux sécurisés pour les cyclistes, pour que tout un chacun puisse faire du vélo en toute sécurité, en toute sérénité. Et aujourd'hui on a vraiment du coup un partage d'expérience aussi bien du côté conducteur, de transport en commun que du côté des cyclistes du quotidien. Pour les organisateurs, ce partage d'expérience, envie ma vie de cycliste au quotidien, organisée dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, permettra, il espère, de mieux partager la route et d'éviter les accidents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !